Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je suis très enthousiasme de vous retrouver parce que, évidemment, on va parler du studio Ghibli comme c'était prévu aujourd'hui. On va parler d'un nouveau film du studio Ghibli, d'un réalisateur dont on n'avait pas parlé. Il s'agit de Goro Miyazaki. Alors vous allez me dire, ouais, ouais, mais Goro Miyazaki, il a fait de la merde. C'est vrai que si on regarde les contes de terre et la mer, son premier en 2006, et Aya et la sorcière, pardon, son dernier en date en 2020, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais justement, si je dis ça et que je suis enthousiaste, ça veut dire qu'on va parler du deuxième. Et le deuxième, il est plutôt bien, il s'agit de La Colline en Coquelicot, sorti en 2011. Plus précisément, le 16 juillet 2011, toujours en été, c'est assez fréquent de voir les films du studio Ghibli, si ce n'est quasiment tous, sont sortis en été. Ce qui est plutôt logique dans les vacances, etc. Ça me semble cohérent. Il sortira un petit peu plus tard, le 11 janvier 2012, en France, et ce sera l'occasion de le découvrir, forcément un petit peu de latence, toujours, avant d'avoir le film en version française, ou en tout cas en VOSTFR. Ça, on a l'habitude, on connaît, hein, voilà. Le film d'animation du studio Ghibli, ça a été très long pour certains, mais lui, ça va, on est dans la période de distribution normale, donc ça va. Alors, La Colline en Coquelicot est tirée d'un manga éponyme, et ce qui est souvent fréquent, d'ailleurs, chez le studio Ghibli, de tirer ses récits d'œuvres passées. En l'occurrence, il s'agit d'un manga en deux volumes, qui ont été pré-publiés entre septembre et décembre 1980, un manga de Tetsuro Sayama. Ça, c'est le scénariste. Mais c'est pas lui qui a dessiné le manga. Il s'agit de Shihuru Takashi. Ce qui est donc, le dessinateur n'est pas celui qui a écrit l'histoire de La Colline en Coquelicot, à l'origine. Donc, il est sorti en 1980. L'histoire va extrêmement peu changer. Mais un point important qui est à souligner, c'est que le manga d'origine est un shoujo. Et c'est un shoujo vraiment comme vous pouvez en avoir des idées. C'est vraiment le shoujo par excellence. Et c'est vrai que quand on regarde La Colline en Coquelicot film, l'adaptation, on a moins cette impression-là. Bien sûr, et comme on le verra, la romance fait partie de l'histoire et fait partie de l'intrigue, c'est assez évident. Mais elle ne prend pas 100% de l'espace. Il y a d'autres petites choses qui sont là. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite. D'ailleurs, la pré-publication du manga va se faire par l'intermédiaire de Nakayoshi, qui sont des distributeurs, des éditeurs connus pour être plutôt intéressés au shoujo. On peut citer notamment Cap Capteur Sakura, le manga de Sailor Moon aussi, bien sûr, sont deux exemples des plus connus parmi la longue liste de shoujo. Là, c'est plutôt des exemples de Magical Girl, vous me direz aussi. Et voilà, on est dans le style vraiment shoujo pour les petites filles. Et la liste de tous les mangas qui ont été pré-publicés là-bas, c'est plutôt quasiment que des shoujo. Et donc La Colline en Coquelicot fait aussi partie de cette ambiance-là dans des shoujo. Et maintenant, on va parler du film en tant que tel. Alors, on suit le personnage d'Umi Matsuzaki, une jeune fille qui a l'air de se débrouiller un petit peu seule et qui tient une espèce d'énorme maison avec l'aide de pas grand monde, avec l'aide d'une voisine ou d'une habitante employée qui n'est pas très loin, qui vient les aider de temps en temps. Mais Umi s'occupe de son petit frère, de sa petite sœur, Sora, et également de trois personnes, si je ne dis pas de bêtises, trois personnes qui sont donc à la maison. En plus de la grand-mère. Donc ça fait un beau petit monde de sept personnes, six derrière Ruby, et qui donc sont un peu nourries, j'irais, par Umi. Umi qui s'occupe un petit peu de la maison. Ça, c'est le récit de base. C'est comme ça qu'on va commencer. Moi, déjà, ce que je me suis noté, c'est déjà dans les premiers instants, on a vraiment une super bonne ambiance qui est posée. Dans la scène du petit déjeuner qui est vraiment au tout, tout début du film, on est vraiment dans cette ambiance d'un aspect convivial, presque familial, dans une maison qui est montrée comme étant pas une famille. Tu vois, c'est une maison d'hôtes, on le sait, on le comprend assez vite, et on voit qu'ils ne sont pas de la même famille. On comprend que c'est des autres, tu vois, des gens qui dorment ici, mais il y a tellement une proximité chaleureuse entre les personnages que ça fait presque famille, alors que ce n'en est pas une. Garder ça en tête, ça va évidemment avoir une importance pour la suite du récit, notamment dans la passage onirique du film un petit peu plus tard. Et donc, juste après, on va se retrouver donc au lycée Conan, ou Conan, je ne sais pas comment on doit prononcer. Mais bon, le lycée où Oumi va, et c'est là qu'après, en mangeant avec des amis, va se rendre compte qu'il y a un gars qui est sur le toit d'un bâtiment qui s'appelle le quartier latin, et donc il saute, il rebondit, et il finit dans l'eau. Et là, il y a le premier contact, du coup, entre Sean Kazama, Oumi et Matsuzaki, donc petit but, petit convain comme ça, ça reste léger, sans plus, et le faire tomber, c'est assez comique, voilà. C'est le premier abord, et on comprend déjà qu'on va bien jongler entre ce lycée et la maison. Et il va y avoir des allers-retours un peu tout le temps, entre Oumi de la maison et Oumi de l'école. Et on sent qu'on va bien jongler là-dessus, etc., etc. Le récit va tourner autour de ces deux éléments, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le manga, c'est peut-être plus focalisé sur la romance entre Sean et Oumi et toutes les complexités qu'il va y avoir, et peut-être mettre un petit peu plus de côté l'esprit de famille. Alors ça, c'est peut-être normal, tout simplement, parce que le manga est beaucoup plus long. C'est logique, le film fait qu'une heure trente-et-une. Donc le film a essayé de mettre un équilibre entre ces deux, là où le manga a eu le temps de développer l'histoire de la romance plus loin que là où elle va dans l'animé. ce qui tourne vraiment le manga comme vraiment un shoujo. Le film a moins le temps d'aller là-dedans et c'est peut-être pas le but en fait de Goro Miyazaki et aussi d'Ayo Miyazaki. N'oubliez pas que derrière Goro Miyazaki, il y a Ayo Miyazaki qui travaille aussi dessus en tant que scénariste. Ensuite, Oumi va nous faire un commentaire assez intéressant quand on va reparler avec sa grand-mère et qu'on va donc apprendre que le père d'Oumi est mort. On va apprendre que le père d'Oumi est mort. Est-ce dit m'occuper de ces gens me rend moins triste ? Alors là, déjà, on sent un vide au plus profond d'elle mais sans plus, etc. Le film n'insiste pas là-dessus pour l'instant. Disons qu'il va y avoir énormément de messages passés sans mots. Par les gestes, par le regard notamment. Les regards sont extrêmement importants dans ce film. Ils ont un rôle extrêmement important que ce soit dans la relation que Oumi a avec les gens et surtout avec Sean. il y a beaucoup de choses qui vont être transmises par le regard et qu'est-ce que Ghibli est fort sur ce domaine-là pour faire passer des émotions sans mots. On sait qu'ils sont forts, on l'a déjà vu pas mal de fois dans beaucoup de films précédents. Je pense notamment à la scène du train mythique du voyage de Shiro qui fait passer tellement de messages en trois minutes sans aucune parole. Cette scène est juste mythique et des exemples, il y en a beaucoup encore. Ensuite, on revient au lycée et là, on se retrouve dans le lycée Conan avec le quartier latin où Oumi et Sora vont directement dans le quartier latin essayer de découvrir le rédacteur en chef. Et on voit avec cette petite musique composée par Sakeshi Takebe qui est exceptionnelle, qui est vraiment super bien, qui montre vraiment que c'est un joyeux bordel. On s'amuse bien, il y a de l'ambiance, etc. Il y a une belle communauté, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune organisation. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette. C'est ça le charme du quartier latin, c'est que c'est n'importe quoi, mais on a envie d'y aller. Parce que cet endroit est juste magique. Et dès l'instant où tu rentres dedans et que tu vois avec tous les plans qui sont faits, le travail qui est fait sur le quartier latin et la musique qui va derrière, moi, je trouve ça juste magique. Et dès les premiers instants, tu es dedans, tu as envie d'y être. Et le quartier latin, c'est un endroit super génial que j'aimerais bien visiter. Après, il y a l'aide. Je ne vais pas aller dans le détail de tous les éléments scénaristiques. Vous voyez ce qui se passe après quand il monte dans la salle de rédaction. Enfin bref. Après, ce qui est intéressant, c'est que juste après quand Oumy est rentré chez elle, elle doit descendre pour aller chercher à manger. Je ne sais pas si vous voyez cette scène. Et bien, elle descend, elle est aidée par Sean qui l'a envoyée sur son vélo. À ce moment-là, juste avant d'arriver à cette scène où je vais m'arrêter, il y a une petite musique qu'on entend. Et cette petite musique, elle n'est pas totalement anodine. Elle s'appelle U et O Muite Anuko. C'est une musique de Kyu Sakamoto et qui est sorti en 1961. Et ça, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que le film se passe en 1963, juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont vraiment eu lieu en 1964. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'univers est bien présenté dans les années 60. Ça, on l'avait bien vu. Mais surtout, ce fait qu'il y a des musiques, les télévisions, etc., qui sont là pour nous montrer que vraiment, on est dans cette époque. Et ça rajoute du réalisme. Ça rajoute du réalisme, c'est du détail. Et le travail de détail chez Givli, il est juste délicieux. Et c'est ça qu'on adore avec Givli. C'est cette volonté de faire des univers aussi précis, aussi détaillés qu'ils font vrai, en fait. Sauf quand il s'agit d'univers fantaisistes chez Ayo Miyazaki. Mais même les univers fantaisistes de Miyazaki, des fois, ils font très réel. Et c'est ça qui est extrêmement fort avec le studio Givli. C'est ça qui est très fort. C'est pour ça qu'ils sont aussi appréciés, en fait. Et ensuite, on a cette fameuse scène entre Oumi et Chun. Alors, après avoir acheté sa viande, Chun lui tend un petit biscuit, je sais pas, c'est des croquettes de je sais pas quoi, machin. Et ensuite, très intéressant. Quelques petits mots échangés pour dire c'est pas la porte à côté là où tu vis. ensuite, le regard, plan où Oumi est seule un peu plus tard où elle est en train de remonter. Elle mange le gâteau que Chun lui a donné et elle dit c'est drôlement bon. Alors vous allez me dire, cette scène, elle est pas ouf. Pourtant, cette scène, c'est l'une des meilleures, je pense, de tout le film. Parce que franchement, cette scène montre réellement à quel point Oumi est amoureuse de Chun. Bon, après, on se rendra compte que c'est pas trop une surprise. On sent tout un peu, on l'avait compris, c'est l'un des intérêts du film. Mais, par ce regard, par ces gestuelles, par ces mots, rien n'est dit de manière explicite. Y'a pas des je t'aime en mode je t'aime, je t'adore, je mourrais sans toi. Non, pas de ça, on est chez Ghibli, on ne fait pas ça. C'est pas dans le délire de la maison de faire des trucs comme ça. Pas du tout comme ça. Ah, qu'on voit les choses. Donc, on fait des regards, on fait des petits discours, des petits clins d'œil. Et, si t'es attentif, tu les vois ces trucs-là. Ces regards, ces petites rougeurs qui arrivent sur ses joues. Des fois, c'est une manière complètement abusive qu'ils sont faits, mais dans ce film-là, pas trop. C'est assez léger, les petites teintes que Oumi prend quand elle est avec Chun. C'est plutôt, c'est un petit trait. Ça se voit, mais c'est un petit trait, tu vois, donc ça va. C'est pas complètement abusif comme on aurait pu le voir dans d'autres films. Ensuite, on retourne au quartier latin. On retrouve les élèves qui sont divisés dans cette assemblée générale parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le dessin du quartier latin. Est-ce qu'on va le détruire ? Est-ce qu'on va le garder ? Et il y a un débat très intéressant sur la conservation du passé pour reconstruire notre futur ou pas. Renier le passé, c'est ne pas aller vers le futur. Ça, c'est des débats qui sont très intéressants et c'est une bonne question qui est posée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je vous pose la question. Faut-il balayer tout le passé pour reconstruire un monde nouveau ou faut-il composer avec le passé ? Ça dépend. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend des choses parce qu'il y a des choses qui sont achetées. Le présent, en fait, n'est qu'une composante, pour moi, qui est là pour faire un tri. Le présent est un tri permanent. Le présent n'est qu'un tri du passé, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on jette des éléments et on garde des éléments pour construire le futur. Après, les éléments jetés ne sont peut-être pas forcément toujours les bons. On n'a pas toujours fait les bons choix. Ça, c'est des débats autres. Ensuite, quand Oumi va être dans le dîner et qu'elle va montrer la photo avec Sean et que c'est le bordel et qu'on se dit « Ah mince, c'est ma sœur, la connerie », il y avait une petite musique très triste qui nous avait fait comprendre parce que nous, on avait eu déjà cette idée. Vu le regard de Sean, c'est très fort. C'est qu'avec la musique et avec le regard de Sean, je pense que la plupart des gens ont su comprendre qu'il y avait un lien fort et que Sean s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible de l'aimer. Et on s'est douté qu'il y avait un problème avec la famille vu que ça a été cette musique. et ce regard, ça s'est déclenché pile au moment où Oumi a révélé ça. Donc on l'avait compris alors qu'on n'avait aucune précision. Et ça va être précisé par la scène quand Sean va retourner chez lui à peu près deux minutes plus tard. C'est à ce moment-là qu'on sera sûr que Sean et Oumi ont le même père. Truc qui mède. C'est... Mais au début, on l'avait compris et c'est ça que je trouve ça très fort. C'est qu'il y a tellement de choses qui se sont fait passer sans les mots à travers ce film. C'est juste magnifique. Ensuite, c'est très fort. Baskan va avoir le nettoyage du quartier latin. Oumi est perturbée parce qu'elle voit que Sean n'est pas bien avec elle. Il y a un souci qui... Elle sent quelque chose qu'il n'y a pas parce qu'elle, elle ne se doute pas de ça. Elle n'en sait rien forcément. Et finalement, Oumi va être triste pendant toute cette séquence de ne plus être regardée par Sean comme parent. Elle sent que le lien qu'il y a entre eux est en train de se briser. Elle le voit. Et ce qui est très fort, c'est que toute cette séquence va durer 13 minutes 30. À peu près. Pendant 13 minutes 30, à peu près, on va avoir Oumi qui va regarder Sean dans un air « Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne m'aimes plus ? » Et elle va briser la glace. Scène où ils vont marcher tous les deux sous la pluie avec le fameux parapluie. Et c'est là où Sean va révéler tout à Oumi. Et Oumi va comprendre. Et cette révélation va la détruire. Franchement, Oumi est complètement brisée par ce qu'elle vient de dire. Et elle va fondre en larmes et se réfugier dans son lit. Et dans un fameux rêve, le passage onirique, où elle revoit ses parents qui sont revenus. Sa mère est revenue. Bon, sa mère était vivante. Mais surtout son père qui est mort. Et ça, c'est bouleversant et extrêmement triste. Un rêve éveillé où elle revoit ses parents. Elle se réveille donc avec la larme sur l'œil. Et elle intériorise tout ça. Elle se cache en fait pour ne pas faire peur à tout le monde. Enfin, elle a envie de faire bonne impression. Et finalement, elle repart de publier parce qu'il y a encore le quartier à l'autant à sauver. Ce n'est pas terminé. Avec Sean et Shiro pour aller voir le président de la commission est sauvé. Il va venir et finalement, le quartier latin va être sauvé. Dans le même temps, la mère d'Oumi est revenue et Oumi sait finalement que Sean n'est pas son frère. Et ça, c'est un peu un happy end, etc. Pour dire finalement, l'amour est possible et tout va bien. Et ce sera confirmé par le fameux capitaine du bateau à la toute fin où il y aura trois qui est lui-même le troisième en plus du père de Sean et le père d'Oumi. C'est le troisième sur la photo et va donc confirmer tout ça aux deux enfants. Oumi et Sean repartent sur le bateau du père adoptif de Sean. Le père adoptif de Sean fait un petit clin d'œil à son fils. On comprend le message. Oumi se retourne et Sean fait un bateau boop, etc. C'est très très drôle. On sourit un petit peu et l'amour est possible. Ils se tiennent les deux face au vent, retournent vers la côte et il ne se passera rien de plus. Pas de baisers. Non, non, on n'est pas chez Disney. On n'a pas besoin de montrer ça. Et puis, on finit avec Oumi devant ses drapeaux à les tendres à nouveau et tout est bien qui finit bien. Le quartier à l'autun est sauvé. Oumi et Sean peuvent finir ensemble et Oumi a pu se reconstruire. Donc voilà, c'était un petit peu un résumé slash analytique du film et j'aimerais revenir sur plusieurs choses. Déjà, la difficulté pour Oumi d'avoir fait le deuil de son père. Le fait d'agiter et de mettre les drapeaux tous les jours montre qu'elle n'a jamais su faire ce deuil. Elle essaie de retrouver une certaine figure paternelle quelque part mais elle n'y arrive pas. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'un garçon pour l'accompagner. Et ce rêve d'avoir une famille une famille complète je ne dirais pas normal mais juste complète se montre par ce passage onirique que j'ai montré où elle est en larmes. Parce que le fait que le garçon qu'elle aime lui a révélé que ça allait être impossible et pour des très bonnes raisons. Sean, ce n'est pas un connard. Sean a toujours aimé Oumi et ne l'a jamais rejeté. C'est juste qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et en même temps être en couple avec sa sœur ouais voilà quoi. Au Japon il peut être bizarre par moments mais il ne faut peut-être pas déconner quand même. Peut-être que c'est que sa demi-sœur mais ça ne change pas grand chose au problème. dis donc voilà ce n'est pas cool de faire ça. Donc Oumi en fait de par le fait que la nouvelle personne qu'elle a vue comme un espèce de modèle et comme une raison d'être parce qu'elle est heureuse avec lui la fait replonger en fait dans ses tristesses. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Heureusement mais le film finit bien parce que c'est clair que si ça ne finissait pas bien si c'était confirmé que c'était vraiment des sœurs frères et sœurs et bien on aurait dit et bien Oumi aurait fini dans une tristesse absolue le film en fait il nous aurait fait pleurer on aurait été en mode c'est pas cool mais c'est un film qui finit bien donc tout va bien. Ensuite deuxième élément de ce film très important c'est son jonglage parfait entre le quartier latin et famille slash amour d'Oumi. La vie privée entre guillemets d'Oumi et sa vie de lycéenne et le jonglage est parfait de telle manière que ce soit pas un animé full romance un animé j'ai dit un film d'animation full romance c'est un film d'animation romance et école mais la romance ne pèse pas donc c'est un peu c'est pas un shoujo tu vois c'est un peu un mix tu vois un peu entre les deux bon je vais pas dire que c'est un shonel non plus c'est pas du tout un shonel mais c'est pas vraiment un shoujo tu vois c'est une cible qui est un peu plus élargie Ghibli a élargi la cible et moi je trouve ça parfait que ce soit en termes de musique en termes de dessin et en termes d'animation regardez le nombre de personnages qui sont animés sur certains plans c'est juste exceptionnel ce qui est fait par moment par le shoujo ghibli bref ce film de Goro Miyazaki est très très bien je le recommande chaudement il fait partie de mon top 10 de mes films d'animation de shoujo ghibli préférés et franchement c'est une merveille il faut vraiment le voir c'est un bel animé de romance une belle histoire d'amour même si le film peut être parfois peut-être un petit peu prévisible c'est vrai que c'est un modèle qui est assez fréquent ce film de 1h31 nous fait chavirer par son personnage principal extrêmement bien travaillé comme d'habitude on a l'habitude avec su ghibli et j'ai envie de dire heureusement pour Goro Miyazaki que ce film existe parce que sans ça sa carrière aurait été pas loin d'être un échec parce que franchement avec les comptes de Terramé et la sorcière c'est pas la même chose donc la Konyoko Kiko super film et à noter cette belle romance et ces beaux messages qui sont passés à travers le quartier latin double point double bonne chose c'est un magnifique animé que je recommande en ce moment et sur ce je vous dirai à la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Conan le fils du futur partie 8 avec les épisodes 15 et 16 on avance on avance et puis dans deux semaines on va retraiter d'un nouveau film d'animation je ne sais pas encore lequel et je vous dis sur ce à plus tout le monde